Jusqu'à leur retour d'exil judiciaire, personne n'aurait parié sur une confrontation ouverte entre Charles Bégoudé et son ex-mentor politique Laurent Gbagbo. Alliés indéfectibles depuis les années studentines de Charles Bégoudé jusqu'à dans leur détention commune à la prison de Cheveningen à la haie, les deux hommes semblent avoir atteint le point de non-retour dans leur rupture. Seulement 48 heures, après la désignation de l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo en tant que candidat du PPACI pour la présidentielle de 2025, ce fut autour le dimanche 12 mai de son ancien bras droit Charles Bégoudé de recevoir l'onction de ses partisans du COGEP dans la capitale politique Yamoussoukro pour défendre le programme du parti lors du scrutin présidentiel prévu pour ce tenu dans 18 mois. Difficile dans de telles conditions d'envisager un rapprochement de dernière minute entre les deux hommes et de façon plus élargie au sein de la gauche ivoirienne émiettée par le retour au bécaille de l'ancien président. Le duel à distance entre père et fils laisse entrevoir des étincelles dans les jantes verbales, à moins d'un revirement inespéré qui revelerait sans aucun doute du miracle. Merci. Merci.